Bonjour, ici Michel Lacombe. Il n'y a pas de façon évidente de commencer cette réflexion sur une semaine où tous les sentiments se sont bousculés. La seule chose qui nous est apparue évidente à l'équipe de cette émission, c'est qu'il fallait réunir des gens qui ont longuement réfléchi aux causes du terrorisme ou plus largement aux pratiques et aux difficultés de vivre ensemble dans un monde qui bouge plus vite que jamais. Alors voici ceux qu'on a réunis. Je vous présente l'imam Madi Tirkaoui du Centre communautaire laurencier et de la mosquée Al-Rawda à Cartier-Lille. L'imam Tirkaoui, bonjour. Bonjour, bonjour, serein d'État. Le professeur de droit et liberté fondamentale à l'Université Laval, Louis-Philippe Lambron, en studio à Québec. Bonjour. Bonjour. La psychiatre Cécile Rousseau, psychiatrie sociale et transculturelle à McGill. Madame Rousseau, bonjour. Bonjour. Le philosophe Daniel Weinstock, professeur à la faculté de droit de McGill. Daniel, bonjour. Bonjour. Et le sociologue Martin Joffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation. Martin Joffroy, bonjour. Bonjour. Alors, je vous proposerais de commencer par le début de la semaine, le lendemain du massacre, la conférence de presse qui se tenait à Québec. On écoute un extrait d'un fondateur du Centre islamique de Québec, Boutaljab Ben Abdallah et le maire Labeaume. Aujourd'hui, donc, vous avez ces gens qui sont ignobles, ont touché le tissu de cette communauté musulmane. Eh bien, c'est tout le tissu de la communauté québécoise et canadienne qui est touché. Et c'est ici, elle est exprimée par la présence de toutes ces personnalités qui nous supportent. Nous sommes très fiers d'être Québécois, nous sommes très fiers d'être Canadiens et nous sommes très fiers d'appartenir à cette plus belle ville au monde qui est Québec. Je le dis fièrement, je vous jure que je l'ai toujours dit, c'est l'une des plus belles villes au monde. Ce n'est pas seulement la communauté musulmane qui est touchée, ce sont nous, citoyens de Québec, qui sommes tous touchés. Et ça, c'est important. Et moi, je le sens comme ça depuis hier soir, maintenant tout le monde. Voilà. Alors, évidemment, des propos apaisants au début de la semaine. M. Tirkawi, est-ce que c'est des propos avec lesquels, je pense, d'après ce que vous avez dit cette semaine, vous aussi, à peu près totalement en accord? Oui, tout à fait. D'un côté, c'est un drame, et d'un autre côté, on voit tellement de facilité s'ouvrir des portes auxquelles on n'avait jamais pensé, qu'on se dit, comme c'est le verset coranique qui l'exprime, qu'il y a à côté de chaque difficulté beaucoup de facilité. Il y a un, c'est le New York Times qui faisait un éditorial, un éditorial officiel, le signé Editorial Board cette semaine, disant la réponse du Québec au massacre, plus de tolérance. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un message qui, non seulement est pour nous, citoyens ici du Québec, du Canada, mais on l'espère, un message qui va retentir à l'international, qui va servir de leçon pour certains politiciens qui tendraient vers un autre chemin, une autre voie que celle de cette ouverture qu'on voit ici. On est vraiment très, très, très fiers. Il y en a un pas très loin, au sud du 45e parallèle, c'est pour ça que vous passez. Entre autres. Oui. Entre autres. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on est tous la même communauté, etc., on va revenir tranquillement à la réalité. Oui. On va revenir aux sentiments profonds de certaines personnes. On va revenir à certaines formes de chômage à des communautés culturelles. Oui. On va revenir à des affrontements, à des regards lourds, à des... Vous vous attendez à quoi? Vous mettez le point... Je pense qu'il faut dire, je veux dire aux auditeurs, vous, votre mosquée est à Quartierville, c'est tout près de Saint-Laurent, c'est un peu une concentration d'arabes musulmans à Montréal. Oui, c'est vrai, c'est un des quartiers d'arabes musulmans, oui. Voilà, alors les gens, vous voyez beaucoup, beaucoup de la communauté arabe et musulmane à Montréal. Oui. Bon, alors voilà, je vous laisse aller quand on va revenir dans la vraie ville. Vous mettez le doigt sur une vraie interrogation qu'on a. On espère, on appelle de nos voeux que ce qu'on voit là, ce n'est pas une illusion ou un mirage. On espère vraiment qu'à travers tous ces mots pleines de passion qu'on entend, qu'il y ait derrière une vraie action, de vrais changements. Pas seulement, on ne veut pas que tout se centre sur la communauté musulmane, mais que cela véritablement profite à tous citoyens, à toutes communautés confondues. Il faut répondre à des problématiques, voilà, qui existent chez nous et chez d'autres communautés. Il faut qu'il y ait de l'action derrière ces mots qu'on entend. Bon, c'est quand même épouvantable qu'il ait fallu un massacre, six morts, peut-être plus, parce qu'il y a deux blessés qui sont dans un état critique, d'après le dernier bulletin du CHUL, l'hôpital universitaire de Québec, ce matin vers 9h30, je pense. « Pourquoi on ne s'est pas réveillé avant, vous pensez ? » Et est-ce que c'est de part et d'autre ? Oui. Est-ce que vous partagez la responsabilité avec la société majoritaire de ne pas, qu'il n'y ait pas eu un rapprochement plus sensible et sensé avant ? C'est sûr. Alors, c'est quelque chose, là, on se dit, Dieu, il a fallu que Dieu accueille en sa miséricorde six personnes pour réveiller après toute une population. Et il est clair que ce qui a causé ce massacre, ce terrorisme, il est dû à plusieurs problématiques qui sont déjà à l'interne, en tant que communauté musulmane, on a beaucoup de critiques à se faire, on doit répondre à des problématiques à l'interne. Et aussi, après, au niveau de la société, il y avait sûrement des choses qui étaient alarmantes, auxquelles on n'a pas pris de considération et qui ont permis, comme ça, petit à petit, d'en venir à une tuerie, à quelque chose de totalement barbare. Vous, vous êtes né ici, je pense. Je suis né en France. Vous êtes né en France. Je suis arrivé à Montréal la première fois en 2011. Ensuite, je suis resté pour la fois où je suis venu pour me stabiliser, c'était en 2012, en septembre. Bon, alors vous êtes arrivé adulte ici. Oui. Oui. Comment vous expliquez votre parcours à vous ? Comment vous êtes devenu un imam pacifiste, vivre ensemble, ouvert, qui prêche la tolérance, etc. Comment vous êtes devenu ça ? Sûrement qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, et ce qui me semble vraiment le plus important, c'est l'éducation. Je viens de parents qui sont de cultures totalement différentes. J'ai un père qui est syrien-syrien, une mère qui est française-française, et c'est un mariage des cultures dans lequel je vis depuis très longtemps. Je passe mes vacances auprès de ma famille arabophone, syrienne, égyptienne. Je passe une partie de mes vacances auprès de ma famille française. Française-française hexagonale. Oui, et qui sont de fois catholiques, chrétiennes. Dès le départ, j'ai cette ouverture, je pense. Un autre facteur, c'est les voyages. J'ai mon père qui est un amoureux du voyage, c'est sa passion. Il n'a cessé de nous faire voyager. On est resté dans le maximum qu'on soit resté, ce soit trois ans, dans un même endroit. Donc ce voyage, et encore une fois, le fait de, pas seulement un voyage touristique de quelques mois, mais vraiment vivre, donc faire l'école, avoir des voisins, partager la culture profondément avec différents peuples, ça ouvre les yeux et ça donne beaucoup plus de leçons que ce que peuvent faire des lectures ou des cours. Et un troisième facteur, et je m'arrêterai là-dessus, ce serait que l'islam, il nous appelle à cela. Je crois que quand on se retourne, il y a énormément de... Ça dépend comment on le lit. Effectivement, c'est vrai qu'il y aura toujours des lectures qui peuvent être tendancieuses, mais je crois que si on cherche la vérité, on trouve que c'est un vrai appel à la tolérance. Énormément d'exemples que je pourrais citer. Je vais donner un exemple en terminant parce que je pense qu'il faut aussi y aller. Parce que moi, j'avais l'impression de vous découvrir cette semaine, puis en lisant Marie-Butoire, je me suis rendu compte qu'on vous connaît déjà de... C'est 2015, je pense, la manifestation que vous aviez organisée avec une femme rabbin juive et un prêtre catholique que vous aviez appelée une cérémonie interfois, la miséricorde... Une marche sous le regard de Dieu qui s'est faite avec les frères. C'était à la mosquée, à votre mosquée, à la mosquée ou au centre communautaire ? Il y en a eu plusieurs. Dans le centre communautaire, on est très ouvert à ce dialogue. Donc, on a des rencontres interreligieuses, des rencontres avec le quartier, etc. Donc, oui, il y a eu plusieurs rencontres, manifestations. Celle dont je pense, c'est après les attentats de Paris, je pense. Il y a eu une cérémonie particulière avec vous, un rabbin et un prêtre. D'accord, oui. Oui, oui, ça, je vois de quoi vous parlez. Oui, c'était au centre communautaire. L'Horussien, on avait fait cette invitation. Vous restez avec nous, M. Tircaoui. On va passer à Québec, à Louis-Philippe Lamplon. Louis-Philippe Lamplon, vous êtes juriste. Votre job, c'est d'enseigner le droit et les libertés fondamentales à l'Université Laval. Quand vous vous êtes réveillé, je ne sais pas si vous avez vu dimanche soir, vous avez eu conscience dès dimanche soir du massacre. Qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite ? C'est le choc, je veux dire, c'est invraisemblable. Vous êtes étudiant de l'université. Oui, tout à fait, un étudiant de l'université. On a appris quelques jours plus tard qu'on avait également perdu un collègue. Écoutez, ça fait à peu près une semaine maintenant que ça s'est passé. Je vous avoue que ça n'a toujours pas percolé. Je n'arrive pas encore à réaliser complètement que ça s'est produit à Québec. Moi, j'habite ici depuis que j'ai trois ans. Donc, c'est la première chose qui vient ensuite. Ensuite, la solidarité. Ensuite, tout de suite, le désir de faire quelque chose, de faire un acte de solidarité envers les victimes, envers les familles des victimes. Puis là-dessus, c'est toute horreur, tout drame. Peut-être qu'il y a de plus positif, en fait, c'est de voir la réaction globale à Québec. On est tous sous choc, j'ai l'impression, encore aujourd'hui. Mais la réaction a été très, très positive. Puis ça a été contagieux, je vous dirais. Il y a plusieurs, notamment, les animateurs de radio qui nous ont pris par surprise avec un retour sur leurs propos puis leur approche par rapport à la communauté musulmane. À Québec? Oui, à Québec. La fameuse radio de Québec? Oui, tout à fait. Parce qu'évidemment, les regards se sont rapidement tournés vers les radios. Le climat qui sévirait à Québec, le climat de démagogie notamment, concernant également les musulmans en particulier. Écoutez, peut-être du positif qui peut se sortir de cet épouvantable attentat-là. J'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience chez plusieurs. Évidemment, ce n'est pas généralisé. Bien sûr, il va y avoir des choses. Il va falloir s'assurer qu'après le choc, ça se poursuive. Mais ce que moi, je sens à Québec, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est peut-être pour le mieux, à tout le moins, sur cette approche-là. La prise de conscience, c'est une chose. La prise de responsabilité, c'est autre chose. Ça, c'en est une autre. Non, non, ça, c'en est une autre. Est-ce que vous la sentez aussi? Bien, c'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures. Il y a la question des… il y a cette idée-là. Il y a toute la question… en fait, on remonte au 20 janvier, cette espèce d'état de choc. Moi, je suis en état post-traumatique depuis le 8 novembre, ensuite le 20 janvier, et ensuite les attentats de Québec. Mais pour moi, tout ça est lié. Moi, je vous avoue qu'au-delà maintenant des radios de Québec, ce qui m'angoisse particulièrement encore aujourd'hui, c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux actuellement, qui concerne le rapport de l'Occident général du Québec, des Canadiens, des Américains avec l'islam. Cette espèce de théorie du complot qu'on sent de plus en plus dans les commentaires que moi, j'ai vus passer dans la foulée des attentats de Québec. Et ça, je vous avoue que c'est pas mal plus problématique. Et là, comme moi, tout de suite, je fais le lien. On se tourne dans l'accélérant que représente la présidentielle de Donald Trump et toutes les actions qu'il pose depuis qu'il est entré au pouvoir. Oui. Et le tweet de la Maison-Blanche qui disait que ça prouvait que c'était une bonne chose de resserrer la surveillance des islamistes jusqu'à ce qu'on se rende compte que la deuxième personne qui avait été arrêtée, c'était une erreur magistrale. Et puis, depuis, pas un mot, alors qu'il y a plusieurs tweets de Donald Trump sur le, j'ai envie de dire, le petit attentat de Paris puisqu'il n'y a qu'un blessé léger militaire au Louvre, alors que sur les six musulmans morts à Québec, il y a les deux qui sont entladiés et la mort, rien. OK. Voilà. Daniel Vinstock, vous, vous l'avez appris comment? Dimanche soir, lundi matin, à l'université? Un peu comme Louis-Philippe, je pense que depuis le 8 novembre, je suis dans une sorte d'état post-traumatique qui se manifeste par le fait de ne pas pouvoir... Le 8 novembre, on parle de l'élection. De l'élection, oui. Du fait que je passe probablement beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux pour voir, pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre notamment ce qui se passe aux États-Unis. Donc, j'étais littéralement devant mon ordi au moment même où il n'était même pas question d'un attentat. Il y avait une grande opération policière qui se passait quelque part à Québec. C'est la première chose que j'ai appris. Et là, au fil des minutes, on a appris ce qui s'était passé. Donc, je l'ai su à peu près au même premier moment. Ah bon? Live, quoi? Oui, oui, oui. Et puis, votre réflexion, j'imagine que, comme tout le monde, vous avez dit, comment ça, Québec, non? Oui, écoutez, le climat qui règne en Occident de manière générale, je dirais, fait que ça aurait pu se produire n'importe où, je crois. Ça s'est passé à Québec. Il y a des événements similaires qui se sont passés ailleurs. Il règne un climat, je dirais, partout en Occident où ce genre de choses choquent, mais n'étonnent pas. Je ne pense pas que nous soyons immunisés. Peut-être que certaines de nos lois sur le port d'armes font de sorte qu'il y ait peut-être moins de probabilités que ça se solde par des actes violents comme celui-ci. Mais ça choque. Et je suis comme mon collègue Louis-Philippe encore en train d'essayer de composer avec cette réalité. Mais je ne pourrais pas dire que ça m'est étonné. Vous pensez quoi de la semaine, de la façon dont la société réagit, de même, Louis-Philippe Lamperon nous parlait même des radios poubelles à Québec, dont certains ont fait des miyakulpas en disant c'est vrai, on n'a jamais invité de musulmans, on n'a même pas leur nom dans notre cardex, il faudrait peut-être y voir, etc. Bon, vous pensez quoi de la semaine ? Est-ce qu'on a appris quelque chose ? Peut-être, peut-être. Il est encore de bonheur. On n'a même pas une semaine depuis ces tragiques événements. Bon, c'est sûr que j'étais à la vigile le lendemain qui s'est passé près du métro Jean-Talon, près d'une mosquée, donc dans Parc Extension. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et en regardant, il y avait du monde qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans des manifestations. Il y avait des jeunes, des étudiants, etc., donc les habitués des manifestations. Mais il y avait des gens qui... J'ai pris le métro en quittant la manifestation avec une dame qui m'avait dit, elle devait avoir mon âge, une cinquantaine d'années, qu'elle n'avait jamais été à une manifestation... De sa vie. De sa vie. Mais là, il sentait qu'il le fallait. Écoutez, la leçon qu'il faut en tirer est que nous avons une responsabilité collective. La civilité est une sorte de responsabilité collective que nous devons tous entretenir par des petits et des grands gestes. Et il est très facile pour cette espèce de toile très fragile dont nous tenons tous, en quelque sorte, un coin. Il est très facile qu'elle s'érode parce qu'un geste d'incivilité qui vient de l'autre côté de certains désaccords politiques qu'on pourrait avoir va susciter parfois de l'incivilité de la part des autres. outre les contenus de ce qui se dit depuis des années et des années et des années. Parce qu'au fond, nous en sommes, nous parlons d'un épisode de l'histoire du Québec qui remonte, je dirais, au-delà de la commission Taylor-Bouchard, aux premiers épisodes sur Multani, l'édition de la Cour suprême sur le multiculturalisme, etc. Moi, je dirais que nous en sommes à quelque part entre 10 et 15 ans dans l'histoire du Québec autour de ces questions-là. Et c'est sûr qu'au-delà des désaccords, il y a un manque d'attention dont nous avons peut-être tous été coupables sur le ton, sur la manière de différencier entre le contenu de ce qu'une personne dit avec lequel on peut ne pas être d'accord et l'attaque sur la personne. L'incivilité, de pouvoir tenir des débats dans une société tout en respectant celui avec lequel on débat, tout en ne caricaturant pas l'autre côté, tout en ne cherchant pas à faire des gains politiques sur le dos de certaines craintes et de certaines peurs que les gens pourraient avoir. C'est une responsabilité qui incombe probablement plus à ceux qui tiennent des micros et qui ont des responsabilités politiques, mais elle nous incombe à tous dans une certaine mesure. Et s'il y a une leçon durable qui peut sortir de cela, c'est que cette civilité, elle est très fragile et nous en sommes tous responsables. Je vais suivre avec la psychiatre, Mme Cécile Rousseau. Mme Rousseau, la même question au fond. Est-ce qu'on a appris quelque chose cette semaine? Alors écoutez, j'aurais tendance à vous dire oui. Oui, parce que collectivement, le réveil québécois ressemble beaucoup au réveil norvégien après l'horrible attentat où ce jeune homme d'extrême droite avait tué 70 personnes avec des idées très xénophobiques. Et à ce moment-là, le peuple norvégien était descendu dans la rue et avait dit « Non, vous n'y arriverez pas, vous ne nous pousserez pas à la haine. » Je pense que dans la réaction unanime québécoise et canadienne cette semaine, il y avait quelque chose de ça, quelque chose dont on peut être très fiers. Ça, c'est un premier niveau. Maintenant, en tant que clinicienne, cette semaine, j'étais aussi beaucoup en contact avec tous les autres niveaux souterrains. et il ne faut pas minimiser la peur. Et je pense la peur des gens qui ont été directement visés, mais aussi des autres. Donc, des gens maintenant à Québec ont peur de sortir dans la rue, des enfants ont peur d'aller jusqu'au bout de la cour de récréation. Donc, cette peur-là, il faut en prendre soin, mais aussi la haine. Et je sais que cette semaine, dans des cours de récréation à Québec, certains disaient « Ils n'en ont pas tué assez. » Donc, je pense qu'il faut écouter tout ça. Mais on parle de quoi ? On parle d'enfants de quel âge ? On parle de jeunes, de jeunes adolescents. De jeunes ados, oui. Oui, et je pense qu'il faut écouter tout ça, donc sans catastrophiser, mais en se disant « Nous avons dans les mains des éléments pour résister à un courant mondial qui pousse un peu à déshumaniser l'autre. » C'est Albert Mému, parlant du racisme, qui montrait comment le colonisateur déshumanise le coloniser, mais en retour perd sa propre humanité. Alors, je pense que nous sommes dans un courant comme ça. Les écrits en psychologie politique vous dira « Avant des conflits, la représentation de l'autre se simplifie. On a tendance à stéréotyper, à caricaturer l'autre, à l'animaliser, à la limite. » Je pense qu'on est dans ça et que le Québec et le Canada ont des bons atouts pour essayer de résister à ce courant mondial. mais il ne faut pas minimiser et se croire à l'abri. Alors, je pense qu'on a perdu un peu notre innocence la semaine passée, même si certains d'entre nous disaient que c'était risqué, que ça pouvait arriver. Je pense que notre image de société bienveillante en a pris un coup. Mais il faut vraiment être très attentif parce que ce ne sera pas facile. La vague n'est pas encore passée. À mon avis, on n'est pas encore au sommet de la vague. Et donc, il va falloir qu'on crée beaucoup, beaucoup de solidarité pour résister non seulement à ce qui est à l'extérieur de nous, mais aussi ce qui est parmi nous, pour créer... Parce que c'est... Quand vous parlez de cette vague, vous parlez du monde occidental, vous parlez de... pour le nommer de Trump et de ce qu'on voit se décider en France, par exemple. Je parle de ça, mais aussi, c'est beaucoup plus large. En fait, le Pew Institute montrait que dans les six dernières années, l'hostilité sociale autour de la religion, c'est-à-dire le fait de tuer les gens parce qu'ils ont une autre religion, a augmenté partout dans le monde. C'est aussi dans le monde non-occidental. Donc, l'Occident est fait partie de ce mouvement-là qui est ancré à la fois sur une augmentation des inégalités sociales qui est fulgurante, et sur une perte de ce qu'on pourrait appeler les grands récits religieux et nationaux. Donc, nous sommes dans une tempête qui est planétaire où l'Occident a un rôle très important et où le Québec doit se ressaisir autour de ses forces. Qui sont ? Je pense que les forces... Il y a des forces de solidarité et d'ouverture à l'autre dans la société québécoise, le fait je pense d'avoir été des minorités dans une majorité, de connaître ce que c'est que d'être marginalisé. Il y a à la fois une fragilité mais aussi une capacité de comprendre l'autre et d'être sensible aux souffrances des autres. Merci, Mme Rousseau. Vous restez avec nous. On revient en table ronde tout de suite après que j'ai présenté Martin Geoffroy, directeur du centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation, professeur de sociologie au cégep, Edouard Bonti. Martin Geoffroy, vous, vous l'avez reçu comment cette semaine ? Eh bien, bon, moi, j'ai trouvé ça dur comme l'ensemble des Québécois, c'est sûr, mais je n'étais vraiment pas étonné et en fait, moi, j'étais étonné que tout le monde soit étonné parce que... Il y a une majorité de gens ici qui disent qu'ils n'ont pas été étonnés. C'est quand même bizarre, non ? Oui, vous avez des experts quand même qui lisent un petit peu et qui connaissent les choses. Si les experts ne savaient pas ce qui était pour arriver avant, on serait mal pris. Mais moi, ce qui m'étonnait, c'était de voir pourquoi Québec ? Québec, pourquoi c'est pas... C'est une belle ville, Québec. Bien sûr que c'est une belle ville. Il n'y a personne qui remet ça en question. Une belle ville tranquille. Sauf que les gens... J'ai vu beaucoup de gens cette semaine, effectivement, que ce soit dans les radios de Québec, que ce soit même le maire Labeaume, changer un discours par rapport aux musulmans qu'ils avaient auparavant et d'être plus tranquilles parce que... Moi, j'étais étonné de l'amour du maire Labeaume pour les musulmans parce que si on recule un petit peu dans le temps, le maire Labeaume, il n'y a pas toujours eu des propos très sympathiques à l'égard des musulmans. Donc, il a changé soudainement. Puis comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça prend des morts pour se mettre à réfléchir ? Et puis moi, ma difficulté cette semaine, c'est qu'on était beaucoup... Malheureusement, les sociétés marchent beaucoup comme ça. Ben oui, ma difficulté, moi, cette semaine, c'est qu'on était beaucoup dans l'émotion, dans l'action, dans la réaction, mais très peu dans la réflexion. Alors, maintenant, peut-être que c'est trop tôt encore, ça fait une semaine, mais est-ce qu'on peut commencer à réfléchir, par exemple, sur le processus de radicalisation ? Le gouvernement du Québec a beaucoup, beaucoup investi dans l'intervention, dans la traque policière, dans le travail social, mais investi très peu... Moi, j'en sais quelque chose parce que je fais de la recherche, mais avec pas beaucoup d'argent. Alors, très peu investi dans la recherche sur quels sont les processus cognitifs et autres, sociaux, qui mènent à la radicalisation. Par exemple, un extrémiste de droite, comme on a vu cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Alors, il y a des cas, on a parlé d'Andrés Breivig, on a parlé d'Alan Renouf, je crois qu'il y a un an, j'ai écrit un article dans le Finkton Post lorsque c'est arrivé d'Alan Renouf. Ça, c'était aux États-Unis. D'Alan Renouf est entré dans une église noire et il a tué des Noirs parce que dans sa tête, dans son extrémisme, il voulait déclencher une guerre raciale aux États-Unis entre les Blancs et les Noirs. Alors, ce qui est courant, et on parlait tout à l'heure de théorie de la conspiration, on a de plus en plus ça dans les mouvements d'extrême droite, ces théories de la conspiration et qui sont, et ce qui est épeurant pour moi aujourd'hui, c'est que c'est repris par l'administration Trump. C'est des choses qu'on voyait avant seulement dans les cercles conspirationnistes. Là, si on parle de Trump, on va avoir peur pour vrai. C'est que là, on est rendu dans ce qu'on appelle maintenant l'ère post-factuelle, le fake news, les faits alternatifs, mais ça, ça a toujours été jusqu'à maintenant l'apanage des réseaux un peu souterrains, des réseaux conspirationnistes et de l'extrême droite et maintenant, ça passe aux États-Unis dans le mainstream. On va y arriver, on va en parler beaucoup. L'image que j'ai, c'est auparavant, si on était extrémistes, ça avait des idées un peu particulières, on faisait partie d'une secte secrète ou des, je ne sais pas, des francs-maçons ou l'ordre de Jacques Cartier ou les Rose-Croix, etc. Aujourd'hui, on n'a qu'à poser sur un bouton, alors le monde n'est pas du tout le même, on n'a qu'à poser sur un bouton pour appartenir à un groupe, au moins virtuellement, et comme on l'a vu, dans plusieurs cas, on peut passer à l'action partenaire. Mais, avant d'arriver là, je voudrais suggérer à votre réflexion cet extrait de la présentation de l'imam Hassan qui est à Québec, hier, au funérail. C'est assez étonnant. Est-ce qu'on a parlé de toutes les victimes? On n'a oublié personne? Moi, comme imam, comme musulman, comme être humain, je vous dis non. Il y a encore une victime de qui on n'a pas parlé. Et cette victime s'appelle Alexandre Bussonnet. Alors, je voudrais vos réflexions à tout le monde là-dessus, à commencer par M. Terkawi, parce que vous êtes d'accord avec votre collègue Hassan Gillette. Je suis partagé entre, d'un côté, il faut que justice se fasse et elle se fera ici-bas, à l'au-delà, en tant que croyant, et d'un autre côté, c'est cette éthique qui nous pousse à plus de moralité et se dire, ok, maintenant, avec empathie, on va chercher à voir qu'avec Alexandre, il y a tout un tas de personnes qui l'habitent, qui l'ont poussé à agir, qu'il n'est pas seul. Et en ce sens, oui, c'est une victime et on peut en avoir une pitié. J'ai aimé aussi, comme a dit Martin, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça et ça, ça demande quand même de l'empathie et d'aller se mettre à sa place. Daniel Vincent ? Oui, enfin, je suis moi aussi partagé. D'un côté, je crois que il y a une sorte de simplification à laquelle on se livre souvent quand on parle de ces événements que ça vienne d'islamistes radicaux, que ça vienne de la droite extrémiste, de dire, soit il a un problème psychologique, soit il est complètement, il est sain d'esprit et agit de manière instrumentale en fonction d'une idéologie, c'est l'un ou l'autre. Alors, c'est la maladie mentale ou c'est du terrorisme. Bon, Cécile est là et je pense qu'elle pourra parler de manière beaucoup plus informée que moi, mais je crois qu'intuitivement, c'est les deux. Il y a des jeunes, souvent des jeunes qui semblent avoir le même profil des jeunes hommes à un certain âge qui en arrivent à un point dans leur vie où ils sont portés à poser un geste, une sorte de geste presque, un geste violent, un geste par lequel ils espèrent pouvoir changer les choses, marquer l'histoire. Qui est aussi un geste de désespoir. Voilà. Et, bon, quelle est la cible, quel est le véhicule qui les portera, ça dépend un peu de ce qu'il y a dans l'art, ça dépend un peu des sites qu'ils fréquentent. Enfin, je suis peut-être un peu simpliste dans ma vision des choses. Je crois qu'on peut avoir à la fois de l'empathie pour un personnage qui a sans doute été le véhicule de toutes sortes d'idéologies qui l'ont habité, mais également reconnaître qu'il y a une part de responsabilité que nous ne devons jamais évacuer, sinon il y a également un problème dans cette direction-là. Mme Rousseau, là-dessus ? Je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Je pense qu'il faut... Il est très content. Ça va, Daniel. Justifier, comprendre, ça n'est pas justifié. Alors, je pense que comprendre et sentir que ce jeune-là, à mon avis, a été un jeune assez désespéré. Le désespoir inclut une rage et une colère, une tendance à trouver un responsable de son malheur. Je pense qu'on peut être sensible à ça tout en condamnant sans aucune hésitation un crime absolument atroce. Si on regarde le profil d'un ex-fiction et là, je dirais juste à grand trait ce qu'on en sait, ça rejoint ce que notre recherche, notre grande recherche dans le Cégep avait montré. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui ont souffert, qui ont vécu de la discrimination, de l'intimidation ou de la violence quand ils sont, quand ils vivent aussi des affects plus dépressifs qui sont plus susceptibles d'être attirés par la radicalisation violente comme une forme de rage. Et je pense que c'est ce désespoir de la jeunesse auquel on peut être sensible. Évidemment, ça ne veut pas dire que les jeunes qui sont tous déprimés ou qui vivent de la violence vont se radicaliser. Mais c'est de comprendre en arrière de l'horreur la souffrance et ça, je pense que c'est important pour humaniser l'horreur, ne pas construire des monstres parce que les monstres et les héros, c'est très proche. Je vous soumets à une réflexion qu'on entendait de la part de nos collègues ici maghrébins cette semaine. Il y en a quelques-uns du Canada qui nous disaient « Oui, quand c'est un blanc, c'est un malade mental. Quand c'est un musulman, c'est un terroriste. » Je pense que c'est très important de rappeler et effectivement, ce que disait Daniel, c'est-à-dire que si je pense à Nice, si je pense aux attentats d'Orlando, si je pense à la plupart des attentats, bon, à Saint-Jean, si je pense à Ottawa, tous ces jeunes qui ont commis aussi des crimes terribles et qui doivent être condamnés, étaient aussi, à mon avis, des jeunes qui étaient en souffrance. Donc, vous voyez, je pense que notre regard d'être sensible à la souffrance tout en comprenant les dessous sociaux de ces questions et en les condamnant de façon absolument, de façon absolue, je pense qu'il faut avoir cette double position, mais pour tout le monde. Ça, c'est un gros travail, entre autres, au niveau des médias. Oui, Martin Geoffroy. Je pense qu'il faut quand même, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont des problèmes mentaux, tout ça, mais il faut se garder d'avoir une approche aussi uniquement socio-sanitaire parce que, bon, il y a dans les banques de données de mon collègue Lorne Dawson qui travaille avec nous au centre, il avait fait plus de 200 entrevues avec des jeunes qui étaient partis se battre en Syrie revenus. Il y avait quand même un pourcentage, environ 20 % de ces jeunes-là qui sont des jeunes de bonne famille, voués à des brillantes carrières, qui allaient à l'université, qui étaient dans les familles bourgeoises et qui n'avaient aucun problème ou antécédent mentaux, aucune dépression, rien là, et c'était un choix rationnel et politique. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, c'est très varié, mais qu'il y a quand même une bonne partie, il y avait un bon 20 % et en tout cas, dans le cadre de cette analyse de cette banque de données-là, il y en avait pour qui c'est un choix politique, c'est un programme politique. Alors, il ne faut pas oublier ça non plus, ce n'est pas seulement des gens qui sont en souffrance, il y en a qui choisissent, c'est difficile de s'imaginer ça, parce que c'est terrible, puis on dit qu'on ne veut pas créer des monstres, mais il y a des gens qui ont un programme politique et qui choisissent délibérément de faire avancer ce programme politique-là. L'extrémisme, tous les extrémistes de la Terre, en fait, dans leur fantasme extrémiste, il y a une stratégie politique qui est de déstabiliser les sociétés où les gens, comme la nôtre, sont des sociétés justement relativement tolérantes, où il y a des gens qui sont modérés, des musulmans modérés, des chrétiens modérés, des athées modérés, et dans leur fantasme à eux, ils veulent provoquer des clivages pour que justement les modérés disparaissent et qu'on ne devienne que des extrémistes. Et qu'on a accès à la vérité enfin. Et qu'on a accès à la vérité enfin. Alors, souvent, les extrémistes de droite vont dire un jour, nous, ces discours-là, moi, je les étudie depuis plus de 20 ans, ils disent, en provoquant ça, peut-être les Québécois vont se réveiller. Alors, sur Internet, cette semaine, j'ai analysé beaucoup de messages, ça revenait souvent sur ce leitmotiv-là, grâce à cet attentat-là, les Québécois vont se réveiller et se prendre en main et bon, on parle de l'indépendance du Québec. Tout, il passait, là. Ah oui, tout et n'importe quoi, sans aucun rapport ou avec. Mais c'est des discours qu'on retrouve constamment qui ne sont pas nouveaux. Toute cette théorie de la conspiration, il y a une conspiration mondiale des gens modérés, on les appelle souvent les pleurnichards. C'est là qu'on a de la difficulté à faire la différence entre la maladie mentale et le choix politique. Écoutez, être extrémiste, est-ce que c'est tout de suite une maladie mentale, ça peut l'être dans certains cas, mais encore là, même si c'est, entre guillemets, une maladie mentale, ce n'est pas toujours une excuse. On l'a vu dans le procès de Richard Henry Bain, qui a plaidé pour non coupable pour cause d'aliénation mentale, mais qui a été condamné par un juge à 20 ans d'emprisonnement. Ils n'ont pas du tout acheté la thèse de l'aliénation mentale parce qu'ils ont dit, lui prétendait que quand il a fait son attentat aux Métropolises, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, mais de toute évidence, les expertises dans ce procès ont révélé qu'il en était conscient. Donc à partir du moment où je pense que tu en es conscient, tu as peut-être une souffrance quelconque, mais tu es responsable. Bien, bien, c'est ça. C'est ça. On lui a fait des plans pros. Oui, bien moi, écoutez, effectivement, c'est très, très empathique. Je comprends tout ce qu'il peut y avoir derrière, le fait de voir Alexandre Dissonnet comme une victime. Je vous avoue que je ne suis peut-être pas rendu là au niveau de l'empathie pour l'instant. J'ai du mal à le voir comme une victime. Ceci étant, moi, je pense que là où c'est intéressant, c'est de le voir comme étant un symptôme de quelque chose. Puis je pense aux travaux qui ont été faits par l'équipe de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme et le violence, Samiaoun, Stéphane Bertomé, etc. Les sources de la radicalisation et de l'extrémisme, elles sont multifactorielles. Et moi, j'ai l'impression que là où c'est intéressant, puis ça nous ramène à tout le débat vers lequel on semble vouloir se replonger sur la question de l'encadrement du discours haineux envers les groupes. C'est les vulnérabilités de certaines personnes, de certains groupes de la population. Puis c'est ça qui transparaît dans les commentaires qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression qu'une des vulnérabilités à laquelle il va falloir s'attaquer, c'est cette fameuse peur. Puis la peur qui est nourrie par l'amalgame concernant les musulmans comme tel. C'est-à-dire que les gens en Occident actuellement, pour différentes raisons, terroristes qui associent nécessairement à l'islamisme, même si les statistiques semblent démontrer que ce n'est pas les terroristes islamiques qui tuent davantage en Occident. Mais il y a Donald Trump qui en est convaincu. Oui, assurément. Mais peut-être, je ne sais pas si on l'a dit depuis le début de l'émission, il y a une étude qui a fait une étude très sérieuse, très précise sur le nombre de victimes du terrorisme islamique depuis septembre 2001. Aux États-Unis, 50 victimes du terrorisme islamique, 254 victimes des chrétiens d'extrême droite. Ben voilà. Alors ça, c'est des informations qui doivent circuler pour justement lutter contre la peur. Parce que moi, derrière un acte comme celui d'Alexandre Dissenet, je vois vraiment quelqu'un qui était très, très vulnérable, qui est embarqué dans cette espèce d'immense théorie du complot sur laquelle l'islam est un complot pour que l'islam s'empare de l'Occident. Et voilà. Et voilà. Un autre bout de cette semaine qui est probablement pas mal plus réjouissant. Premier ministre, Philippe Couillard. On a entendu cet espoir exprimé dans notre langue commune le français. Mais aussi avec les sonorités de la langue arabe. Avec des mots qu'on nous a expliqués. La paix soit avec vous. Salam alaikum. Au nom de Dieu, le miséricordieux, Bismillah rahman rahim. Si Dieu le veut, Inch'Allah. reconnaissance à Dieu, Alhamdulillah. Et on a entendu quand ces cercueils sont entrés parmi nous, on a entendu Dieu est grand. Allahu akbar. Je fais exprès de répéter ces mots parce que souvent dans les médias, dans les films, dans certaines expressions de discours, ce sont deux mots qui sont associés au terrorisme, à la violence. On vient de voir ce à quoi ces mots sont associés aussi pour la communauté musulmane. Madi Tirkaoui quand vous avez entendu M. Couillard, nous on a découvert qu'est-ce qu'il parle vraiment arabe ? Est-ce que son accent est très bon ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? Je trouve ça vraiment, il met là aussi le point sur une problématique qui est à revoir, c'est qu'on s'est approprié certaines terminologies qui sont propres aux musulmans, comme ceux qu'il a cités, et on les a véritablement trahis. On en a fait ce qu'il y a de plus sale alors que pour nous musulmans c'est ce qu'il y a de plus noble. Allahu Akbar, c'est quelque chose qu'on ne cesse de répéter pour se dire l'humilité dont on doit faire preuve au quotidien. Donc il y a, ce qu'il fait là, c'est un travail qu'on se doit de faire et à commencer par la communauté musulmane, c'est de se réapproprier ces termes et de leur donner une densité sémantique, une profondeur au-delà de ce qu'on a pu voir à travers un matraquage médiatique. Et je me permets un tout petit mot aussi. Oui, allez-y. C'est parfois ce vocabulaire qu'on utilise d'une mauvaise manière dans certains médias. Le plus grave, c'est qu'après, certains musulmans n'osent plus utiliser ces termes-là parce qu'ils sont complexés par l'image qu'on a donnée de leur religion, de leurs termes. Et donc c'est un problème, vous voyez, qui nous concerne en tant que communauté de manière frontale, directe. Oui, Daniel Weinstock, comment vous l'avez reçu cette sortie ? Je dois dire et je ne suis pas dans l'habitude de lancer des fleurs et des compliments gratuits à nos politiciens et M. Couillard le premier, mais je crois que ça a été un geste important au moment où il l'a fait de prendre des mots qui sont associés pour le Québécois ordinaire qui ne parle pas l'arabe, je ne suis pas du tout arabophone, ces mots qui sont devenus source de peur plutôt que source d'inspiration ou source clé vers la richesse d'une autre religion et de les assumer en quelque sorte en son nom de premier ministre de tous les Québécois. Je crois que c'est un geste terriblement important à poser à ce moment-là, un geste courageux parce que, bon, évidemment, ce n'est pas évident pour un premier ministre du Québec alors qu'on se parle et même après les attentats de dire, de prononcer des termes qu'on a tendance à associer au terrorisme, etc. et de dire ces termes-là ce sont des termes des Québécois qui les prononcent qui sont importants pour eux et voici leur signification. J'ai trouvé ça courageux et, disons, l'étoffe d'un chef d'État qui s'est révélé. Martin Geoffroy. Oui, mais malheureusement, pendant ce temps-là, il y a une partie de la société québécoise qui n'était pas d'accord avec ça pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui disaient que l'État doit être laïque donc ne doit pas favoriser une religion ou une autre. Notre ami Rambo Gauthier disait que l'État ne devait pas payer pour les funérailles. Il y en a du monde quand même au Québec et puis c'est pas tout, malheureusement, c'est pas tous des gens... Oui, c'est des gens dont on a tendance à dire qu'ils sont marginaux tout de suite. Rambo Gauthier, s'il est marginal, pourquoi vous faites passer à tout le monde en parle? Je vous renvoie la question à Radio-Canada. Voilà. Alors, c'est ça, c'est que ces gens-là, ils sont peut-être marginaux, mais ils ont un exposure médiatique, une exposition médiatique qui est peut-être démésurée par rapport à l'importance de leur... Mais est-ce qu'ils n'ont pas surtout une facilité qu'on n'avait pas avant? Avant, si on avait ce genre d'idée, il fallait faire partie d'une secte ou d'un groupe sombre comme les Rouges-Croix ou je ne sais pas, des trucs bizarres. Vous savez, les sectes... Aujourd'hui, on pèse sur un bouton sur notre ordinateur et on fait partie d'une communauté qui pense ce qu'on veut et qui va nous conforter dans cette idée, les fameux algorithmes. Oui, mais en même temps, bon, quand vous vous rendez à la télévision sur une chaîne nationale, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui pèse sur un bouton qui se rend jusqu'à une chaîne nationale. Non, non, d'accord. Les médias, quand on parlait tout à l'heure des médias qui ont leur part de responsabilité là-dedans, on parlait des médias de Québec. Moi, je dirais l'ensemble des médias québécois ont leur responsabilité. Quand j'entends un animateur parler de terrorisme renversé, il n'a pas fait exprès, bien sûr, mais je trouve que ça témoigne d'un manque de connaissances non seulement de la part des médias mais de l'ensemble de la population générale. On a dit ça à propos de Québec parce que c'était... C'est Pierre Bruno dimanche soir dernier quand c'est arrivé, il était étonné que ça ne soit pas des musulmans. Alors, il a parlé, c'est comme si on voyait du terrorisme renversé. Alors, moi, écoutez, ça fait longtemps que j'ai... Maladresse. Oui, c'est une maladresse qui est due à un manque de connaissances et on donne la parole dans nos médias à des gens, Daniel le disait tout à l'heure, à des gens, pas nécessairement d'extrême droite mais des fois de droite mais ce n'est pas le fait qu'ils soient de droite qui est le problème, c'est le fait qu'ils se servent de leur titre, par exemple sociologues, moi j'ai des sociologues, il y a des collègues sociologues que je ne peux pas supporter parce qu'ils se servent de leur titre pour faire avancer un programme politique. Alors, quelque chose qu'un sociologue, un psychologue ou quelqu'un qui est un professeur patenté ne devrait pas faire mais il y en a qui se servent Il nous vient plein d'exemples à l'esprit mais on va restreindre le débat. Louis-Philippe Lampon, oui. Dans la réaction de mon collègue, il y a plusieurs choses qui me rejoignent mais j'ai l'impression que moi, peut-être qu'on est en accord en fait, je ne sais pas, on n'est pas allé jusque-là, vous n'êtes pas allé jusque-là mais j'ai l'impression qu'il faut absolument trouver des manières de créer des ponts entre les silos qu'on est en train de se créer et qui sont alimentés par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une personne comme Rambo Gauthier, par exemple, pour reprendre notre question initiale, m'a Philippe Couillard, je suis assez d'accord avec Daniel, sur le fait que c'était un geste de chef d'État véritablement puis d'un point de vue très très juridique et même sociopolitique, je n'ai pas l'impression qu'il y avait une entorse à la laïcité avec l'intégration dans le discours de termes qui étaient en hommage avec justement la communauté musulmane qui avait été victime de cet attentat épouvantable. À moi, un propos comme celui de Rambo Gauthier, c'est sûr que ma première réaction, c'est une réaction très pornographe, c'est-à-dire que j'imagine que je vais le faire spinner sur mon réseau social en disant regarder à quel point il y a une mauvaise foi, etc. Mais je pense qu'il faut absolument maintenant plonger dans le bain puis aller à la source du désaccord puis il faut débattre. Parce que le mépris, une chose est certaine, c'est qu'en ce moment, le mépris de ceux qui savent par rapport à des positions qui nous apparaissent ne pas faire de sens, ça va alimenter ce fossé-là qui s'alimente de lui-même par justement cette espèce de recherche en algorithme qui découle maintenant du fait que de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes s'informent via les réseaux sociaux et ceci étant, c'est pas comme quand on lit le journal avec plusieurs editorialistes, on se ramasse à n'être alimenté que par des informations qui nous conviennent et on se confondit dans ce qu'on croit. Cécile Rousseau. Je pense que nos leaders et je pense que M. Couillard l'a bien fait, doivent incarner un respect et une certaine prise de risque, donc s'écarter d'une position démagogique. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on est d'accord et là, ce n'est pas par rapport à un accord ou non avec nos gouvernants mais je pense qu'en ce moment pour les jeunes et pour la population québécoise, les personnes qui sont en position de pouvoir, ça veut dire les gouvernements, les enseignants, les penseurs, les médias mais aussi les parents ont une responsabilité de respect. nous pouvons ne pas être d'accord mais je pense que prendre une position de respect et prendre des risques par rapport à cette position de respect, résister à la tentation démagogique, c'est très important. Oui, mais cette tentation démagogique, elle est omniprésente en Occident maintenant, on le disait tout à l'heure, on la sent venir en France, elle l'est aux États-Unis, il y a des frasques du nouveau président à tous les jours qui confirment ça, d'habitude, on est atteint quelques années plus tard par ces mouvements-là, nous, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est, à mon avis, nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour conserver une certaine paix sociale, donc je pense qu'il ne faut pas être catastrophisant, mais je pense que le discours n'a jamais été aussi polarisé depuis juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qu'à ce moment-là, on avait minimisé le danger. Alors je pense que cette fois-ci, il faut s'ouvrir les yeux et travailler ensemble. Daniel Vinstock, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Je reviens à ce que j'ai dit au début, peut-être une note d'optimisme. Vous savez ce qui se passe au sud de notre frontière, ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose comme la réduction à l'absurde et à l'horrible de certaines tendances que nous avons partout. Maintenant, quand nous faisons certaines choses, quand nous parlons de manière, disons, des insanités par rapport à d'autres que nous ne connaissons pas pour faire des codes d'écoute ou gagner. Ou des gains politiques. Là, on peut regarder au sud et voir, voici là où ça mène. Oui, voilà. Et je me demande si au Québec et au Canada de manière générale, l'arrivée de Trump ne va pas servir comme une sorte de frein parce qu'on a devant nous toute l'horreur de ce qui peut arriver quand on ne fait pas attention, quand on laisse la polarisation aller jusqu'à son extrême logique. Il me reste 30 secondes et je vais vous laisser les 30 secondes, elle m'a dit « Terkaoui, comment vous avez envie de conclure cette semaine ? » Ce qu'a dit Cécile m'a fait un... m'a ébranlé de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est très choquant de voir qu'on n'a jamais été autant polarisés. Mais je garde aussi cette note d'optimisme et je vois auprès des jeunes que je côtoie, des jeunes qui sont... qui sont sereins, qui côtoient sans problème les leurs. Et puis j'espère que c'est dans ce sens-là qu'on ira. Plus de partage, être en confiance avec soi, respecter l'autre. Je le souhaite, je l'appelle de mes voeux. Merci Madi Tirkaoui, Cécile Rousseau, Martin Geoffroy, Daniel Weinstock, Louis-Philippe Lampron. Merci à Sylvain Labrecq, Sylvie Maloche, Sylvie Tetrault et Jacqueline Castonguay. Bon, ben alors, bonne semaine.